C'est étonnant parce que peu de personnes croyaient en ces victoires, et puis aussi rapidement surtout, parce que peu, je pense, y arrivent, même moi, j'ai douté. C'est une régularité aussi, parce qu'en dehors de victoire, il y a les podiums également, c'est rare. Oui, oui, complètement, oui, oui. Et puis, en fait, ça s'est fait naturellement, j'ai cru, j'ai engrangé de la confiance, et puis ça a plutôt bien marché pour moi, donc très contente. Championne du monde junior, championne du monde espoir, et aussi, vous allez nous dire, l'ambition d'être championne du monde chez les grands, chez les seniors, c'est votre actualité, ça débute le 6 novembre, et jusqu'au 11 à Madrid, ce sera à suivre sur notre antenne, sur RMC Sport. Alors, précisons qu'ils sont d'une immense importance, ces championnats du monde, parce que si vous gagnez, par exemple, vous allez faire, en tout cas, prendre une belle option pour les Jeux Olympiques en 2020. Expliquez-nous. Oui, exactement. Donc, en fait, pour les JO, on participe, du coup, à différentes compétitions de K1, seulement, elles sont coefficient 6. Les championnats du monde vont être coefficient 12, donc faire championne du monde, c'est vrai que... Ça rapporte plus de points. Comme au bac, on prend un maximum de points, si on a une bonne note au championnat du monde, en fait. On prend beaucoup d'avance. Maintenant, après, tout n'est pas gagné. On peut très bien faire une médaille à ces championnats du monde et ne pas participer aux JO. Je pense qu'il faut rester lucide. C'est la régularité qui fera qu'on y sera. Est-ce que j'exagère si je dis que vous visez le titre à Madrid pour les championnats du monde ? Ah non, complètement. Je vise le titre de championne du monde en senior. C'est dit. On coupe, hein. On en rassera. On va regarder.